bonjour à toutes et à tous êtes vous en forme ce matin oui ah super alors on va de suite pour notre petite création on y va ce chemise est très facile à réaliser à partir d'une chemise d'homme prenez bien une chemise qui soit assez large pour que vous puissiez être à l'aise dedans la mettre bien à plat fermez tous les boutons deux points à repérer le premier c'est le bouton celui de colle vous l'oubliez partez du premier bouton est montée à 3 cm de la manchure vers l'intérieur mesuré 6 cm repéré par un trait et vous n'aurez plus qu'à venir joindre pour former et non coulure bien large vous reportez les mêmes mesures de l'autre côté et vous tracez épinglez et couper si vous vous avez une manche longue comptez 12 cm de la couture du dessous du bras vers l'extérieur et vous coupez et tout autour nous allons passer un élastique auparavant plier 5 mm sur 1 cm et piquer point d'arrêt début faites le tour et point d'arrêt à la fin vous laissez cette ouverture si comme moi vous êtes gêné par le premier bouton pour coudre vous l'enlevez et vous le mettez de côté pour la suite faites attention au milieu devant il faut bien que les deux pattes arrivent bien au même niveau prévoir un élastique fin à l'aide d'une épingle à nourrice introduire et faites le tour essayez la chemise régler bien le décolleté épinglé le début et la fin de l'élastique et coupez faites un bon point d'arrêt dans ce sens ou deux extrémités recoudre votre bouton au même endroit vous avez fini la partie de devant et vous allez faire la même chose pour les manches plier 5 mm sur 1 cm en laissant une ouverture pour le passage de l'élastique régler l'élastique par rapport à vos bras couper 3 cm plus loin chevaucher l'élastique un sur l'autre sur 1 cm et demi épinglé et coudre à la main avec des points bien serré ça va vous donner ça les manches sont faites nous allons passer à la taille votre chemise et commence déjà à prendre forme pour la suite c'est facultatif vous pourrez très bien s'arrêter là où cintrer légèrement il faudra tout simplement déterminer la taille du dos épinglé tracé tout le long diviser la longueur du dos en deux et trouver le milieu du trait du milieu dos vers le côté divisé en deux et bien sûr vous faites la même chose de l'autre côté quant à la mesure de l'élastique ça sera la mesure de votre dos de côté à côté cette valeur est celle que vous allez couper le milieu de l'élastique sur le milieu du chemisier la moitié sur la moitié que vous aviez tracé épinglé épinglé sur le côté de la couture et vous faites la même chose pour l'autre côté et vous n'aurez plus qu'à venir piquer l'élastique sur le chemisier en suivant le tracé que vous avez fait auparavant en piquant bien sûr vous allez devoir tirer cette partie de là à là et piquer et après vous ferez la même chose de cette partie à cette partie et vous allez procéder de la même façon jusqu'à la fin n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin piquer en réglant votre machine au point zigzag on suit le trait on tire sur l'élastique et on y va à l'envers ça vous donnera ce résultat avec des frances bien régulières et à l'endroit ça vous donnera ça le zigzag donne une très belle finition ça vous donnera une belle encolure de belles manches serré mais pas trop juste ce qu'il faut et le dos à peine que vous aurez commencé que vous aurez déjà fini vous avez vu c'était très facile rapide facile avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous